Oui ! Oui ! Ah, masha'la ! Allez à plus tard ! Merci ! Oui ! Les bénitiers et tout ça ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Hé ! En réalité, je remplirai bien son pontin ? Quoi ? Qu'est-ce t'as dit ? Ah ! Qu'est-ce t'as dit, Jibrovski ? J'ai vraiment entendu ce que t'as dit... Non, non, t'as dit, je lui remplirai bien son pont. Oui ! Il m'écréant, ben ! Franchement, je la respecte, cette petite courrière ! Oui, c'est vrai, hein ? La vérité, Roby, ça fait tellement longtemps, des fois, ça coule le soir. Si je me réveille le matin, ça coule, hein ? Il faut te vider sur HM, hein ? Mais on va à la police, hein ? Mais est-ce qu'il a déjà pris HM ? On va voir les bloots, d'abord, hein ? C'est parti ! Ok, c'est parti ! Collecte aujourd'hui ! Ils sont fatigués, hein ! Bon, par contre, Eli, la tête de ma mère, tu vas arrêter de faire le mec tout seul dans sa voiture ! Tu vas poser ta voiture, tu vas monter avec nous ! Tu me casses les couilles, hein ! Putain, hein ! Il est... Ah, vous avez bien fait une armée complaçante ! Qui vient un peu avec nous, hein ! Il est temps, il me casses les couilles avec sa caisse, là ! Non, mais c'est vrai, quoi, les gars, vous vous rendez compte, quoi ! Je veux dire, c'est pénible, quoi ! Hop, la petite foine chinoise ! Oh, cul des reins, hein ! Oh, cul des reins, hein ! Oh, là ! Oups, 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 oups ! Allez-y, allez-y, allez-y ! Oups, 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 oups ! Je ne sais pas, mais je crois que je ne sais pas. Tcha'loum ! Oula, ça tire ! Tcha'loum hein ! J'ai entendu un point de tir, c'est des flaques. On est pas tombés sur ce bavard, hein. Merci Godzé pour tes dix mots. Merci beaucoup. Et attends, je vais leur envoyer un message. Putain de merde hein. C'est vrai Samuel. Non non, c'est des flaques d'eau en fait. C'est accueillant hein. Oui, c'est accueillant. C'est joli hein. J'ai pas de réponse à mon message en plus. Je peux essayer d'appeler quelqu'un, oui. Nouvelle peinture. Mais si tu peux essayer hein. Écoute-moi bien, tu m'appelles encore une fois Michel Bougenin et je te nique ta mère hein. C'est vraiment un bon vocal. Je trouve qu'ils font bien de pas passer. Après c'est ce qu'il y a en train de se passer là où je rêve là. C'est... Ah mon dieu. Oh putain de merde. Shalom Alekhe. Donovit, on va aller. Ah putain, si je croyais qu'on venait pour nous dessouder direct. Je croyais que c'était l'épuration ethnique hein. Comment t'allez-vous ? Non du tout, c'est juste mon vie. Je vais très bien et vous monsieur Donovit ? Ah oui, ça va, ça peut aller. Oui, on vient se livrer à la police hein. Ouais, oui. Se voir bientôt. Concernant quoi madame la gouverneur ? Concernant la banque. Pourquoi c'est quoi le problème madame ? Je voudrais voir avec vous pour... de vérification, tout simplement. C'est quoi la vérification ? Bah je vais pas en parler ici monsieur, on en parlera à votre bureau. Ouais, on peut en parler ici, il y a toute ma communauté, il y a mon rabbin et il y a même la commission rabbin. C'est vrai hein. C'est une con... Tellement vous monsieur Donovit, donc ça regarde pas tout à l'heure. Ah vous avez reçu des plaintes ? Mais comme l'a dit l'Arabis, je suis ici pour me rendre, je me constitue prisonnier. On vient se rendre à madame. Je me constitue prisonnier. Arrêtez, arrêtez. Exécutez-moi, exécutez-moi. Non, ça n'a aucun rapport avec vous, c'est juste que vous êtes le seul à avoir accès aux comptes en banque, c'est tout. C'est quoi ? Donc il faut que je passe par vous pour vérifier les comptes de certains. Ah très bien, très bien. Voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai rien contre vous monsieur Donovit. Ah je croyais que vous veniez vous acharner vous aussi. Ah non, tu vois. Ce sont où les agents qu'on puisse se rendre par contre là ? On a tellement souffert rien. Que la LISPD vienne nous mettre plus bas que terre dans notre travail, nous menacer, quelle honte, quelle indignité. Il me cherche, ben je suis là, je suis là. Calmez-vous, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer calmement ce qui se passe ? Ben la vérité, il vient de vous le dire, il est là. Je ne sais pas, apparemment madame... Monsieur Gorenstein, vous voulez expliquer ? Oui, j'explique. Il se trouve que vous vous rendez compte, moi j'ai le malheur d'être un rabbi, d'être un rabbi qui prend soin de sa communauté. Du coup apparemment la police me cherche parce que je suis proche de monsieur Elie qui est lui-même à la banque et que du coup il faut voir monsieur Salomé pour des problèmes à la banque. Qu'apparemment je suis un problème. Je viens me livrer moi-même, je ne sais pas pourquoi mon nom il sort dans un dossier. Je ne sais pas ce que j'ai fait mais je suis là. Je vais laisser LISPD gérer si jamais... Elie est où LISPD ? Venez m'arrêter bande de t'enculaires ! Je suis là, je suis là ! Bonne soirée. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est bon, ça l'a fait partir. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ils ont dit quoi les gorilles dans la brume là ? Il a dit qu'il fallait essayer de crier encore. J'appuie sur le buton. Il faut essayer de crier. Il est où le policier là ? Le buton mais tu vas voir, ça déclenche une espèce de téléphone. Je vais rentrer. Moi aussi j'ai mis Donovitz. Tu te plas en boucle en disant les trucs les plus compliqués possibles. Parle pas Donovitz, c'est pas possible. Donovitz ! Je vais mettre Jacobin. Non mais pas Donovitz. Et vous croyez Yael Viz ? Mais Rabi, Rabi Benboulboul. Putain, y'a encore un mec qui m'appelle. Putain mais j'en peux plus. Prêt pour un véhicule ? Oui, shalom aleichem. Ça va être dur mon ami. Il y a beaucoup de choses à faire et des targents à voir mon ami. On va essayer, on va essayer. Mais là, au plus le temps file, au plus les problèmes s'accumulent. Je te rappelle dès que je suis disponible. Shalom mon bon monsieur, je viens me rendre. Vous pouvez me passer les menottes mon ami. C'est très dur, t'inquiète pas, on a tous nos urgences. Je pense à toi, t'inquiète pas. Vous vous rendez pas tout de suite comme ça Rabi ? Si, si, je me rends. Je pense pas ce soir mais on verra, je tiens au courant. Monsieur l'agent ? Ça va être dur, ça va être dur. T'inquiète pas. Monsieur l'agent ? Je vous entends pas monsieur l'agent. J'ai plus urgente. Ouais ? Il vient vraiment de me dire j'ai plus urgente ce fils de pute. Oui. Sauf qu'il a pas dit fils de pute à la fin mais oui, c'est ça, oui. J'ai envie d'appeler le Weasel News et de dire qu'on se constitue prisonnier. La vérité c'est les agents de sécurité, c'est pas des Hubert. Elle t'a demandé si c'était des Hubert. Il m'a vraiment dit j'ai plus urgent ce fils de pute. Dès qu'ils viennent à la banque. J'ai plus urgent. J'ai plus urgent Elie. Tous les policiers. J'ai plus urgent. J'ai plus sur les sonnettes. Il est. J'ai plus urgent hein Elie. Elie. Plus urgent. Il y a un policier qui rentre dans la banque. Tu lui dis j'ai plus urgent hein. Ah bien sûr, bien sûr. Ce sera fait Rabi. Je note. C'est la cache-route qui est prescrit. C'est prescrit pour cette... J'ai cru que t'allais m'ouvrir la portière maintenant. Ah non ouais. Gratule Sam. C'est sûr que ça fait un changement. Et t'as un problème à la mâchoire ou quoi ? Pourquoi ? Je parle comme ça, comme un petit vieux hein. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes ? Moi je te promets que tu parles comme un petit vieux. On dirait que t'as 73 ans. De toute façon qu'il parle ou qu'il parle pas, il reste chiant hein. Ah tu m'énerves, tu m'énerves. T'es jaloux ? Quand tu m'énerves, je fais de l'ulcère. Quand je fais de l'ulcère, le Rabi s'inquiète. Oh la putain. C'est bon, c'est de vite blindé. Salome. Qu'est-ce que tu m'énerves ? Ah bah je suis à mes chers. Je vous attendais. T'es jaloux, mes chers. Tu m'énerves, mes chers. Tu m'énerves, je suis à mes chers-là. T'es jaloux, je suis à mes chers-là. Tu m'énerves, je suis à mes chers-là, je suis à mes chers-là. Eh, pire. Ah, c'était enfin ça, c'était là. Ah, bravo, ouais. Bah oui, j'en avais marre de parler à vos dos et vos chapeaux. ça va monsieur chéri par contre on va faire tourner la banque je ne savais pas mais j'étais en félicitations monsieur chélier il ya de l'amélioration aussi quoi vous avez vu on dirait attendez je présente quand même monsieur air king au rabbi à la commission rabbinique monsieur air king est un journaliste du weasel news et lui voilà parce qu'on n'a pas le droit de voir les cheveux des femmes pour récolter notre droit de réponse vis-à-vis de la petite enquête qui est menée actuellement sur les gens non satisfaits de nos services 1 alias les gens qui nous traitent de voleurs sur twitter fils de poule père oui les fils de poule pas enchanté monsieur voilà j'étais un des deux employés c'est ça tout à fait monsieur très bien très bien écoutez merci air king et je vous remercie j'ai pas le pognon il n'est pas sur mon compte je n'ai pas en cas je sais pas qu'où il est il est sur le compte de la banque et les côtes airs de la banque oui oui c'est sûr parce que attend je vais faire un essai regarde je vais m'enlever mille dollars j'aurai bien laissé que vous l'embête mais regarde j'enlève mille dollars à la première que je vois nikita nikita attend il faut que je regarde il a combien le compte de la banque tu peux vérifier attend je vais vérifier je vous dis dès que c'est bon et là j'enlève mille dollars à nikita j'avais offert ça tout à l'heure à yonatan ok c'est bien c'est cadeau dans des milles ça fait plaisir non mais je le fais maintenant voilà là j'en ai vu ok donc il est là en fait comment ça je dirais désolé désolé d'avoir interrompu avec ce genre de mouvement oui c'est pas grave moi j'étais content je pensais avoir 600 mille j'ai pas 600 mille d'ailleurs il faudrait me faire des papiers pour mon nouvelle association de la grande synagogue de los santos il faut m'ouvrir un compte avec une ligne de crédit illimitée bien sûr bien sûr vous aurez un col bien sûr et merci on attend quoi il faut l'héron quand même parce que maintenant vous êtes tout pauvre et nikitin nikitin nikita merin comment ça que je veux putain de merde tu te sens d'ouvrir un code gold pour le rabbi le rabbi korenstein pour son association de la grande synagogue oui ça va me rapporter combien moi aussi rien du tout mon indulgence me prenez pas d'eau avec vos talons et vous approchez pas trop près j'ai l'impression que vous prenez un peu vos aises madame je vais donner un coup de casquette à vous si vous continuez malade hein espèce de malade hein hérétique de merde tu pars de mon chemin la diga si pas trop trouver six pieds sous terre je vais cracher sur ta tomba et tout c'est tu un dégage de la dégage de la me regarde pas je te jure je vais compter jusqu'à 3 tu me regarde encore une fois tu es encore proche de moi je te prends ta tête je la découpe avec le sapin à côté je découpe tout ce que tu as tout en être arrête de provoquer le rabbi je t'avais dit de pas jouer avec les couilles du ravi faut pas déconner avec le rabbi rabbi énervé c'est rabbi énervé je vais ouvrir un compte de la finie pour lui oui oui il faut que tu l'ouvres au code gold comme je te l'ai demandé ouvrez moi vos comptes mon compte s'il vous plaît madame pour la grande synagogue j'ai avoir besoin d'ahoui pour le grand synagogue oui 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 c'est une oeuvre religieuse donc voilà on va accepter les dons anonymes sur le compte de la grande synagogue je vous ai ramené du saucisse de volaille on s'en prend les couilles au plus au code gold putain mais qu'est-ce qu'elle me parle de saucisses et de volaille elle veut me sucer mon ce gag elle a pas compris que je vous touchez pas je touchez pas aux hérétiques je crois qu'elle est un petit peu obsédée par le saucisson et la saucisson j'ai juste besoin de pognon moi c'est pas votre bite qui va payer mon chaussure parlez pas de la bite d'arabin oui ça commence à venir à des sens c'est à des sens c'est une discussion moi je savais même pas que le rabbi avait une bite mais non mais je pensais qu'il était pur tout ça quoi rabbi j'aime bien quand on me snope pas qu'est-ce qu'il y a il m'offre la carte d'identité s'il vous plaît au moins ça ma carte d'identité c'est pour ouvrir le compte ma carte d'identité vous êtes vraiment en train de me demander ma putain de carte d'identité mais il faut juste votre nom votre prénom et bah je vous le donne salomé goreinstein mais oui goreinstein et j'écris que j'écris ça comment et bah comme ça se prononce G O R E S T E I N ok G O R E S T I E N non goreinstein c'est bon je vais renoter G O R E N S T I E N G O R E S T I E N vous avez des sous sur votre compte actuellement oui oui j'ai des sous sur mon compte vous avez combien 16 000 je crois un truc comme ça c'est tout comment ça c'est tout je suis un homme pieux madama l'argent ne m'intéresse pas tu peux répéter comment ça 16 000 on va mettre comment ça va mon ami ça va bien tu lui mets un gold putain de merde tu lui mets un gold tu réfléchis pas tu lui mets un gold mets moi un gold on est occupé en réunion c'est bon je vous ai collé un gold ok tu mets un gold et maintenant tu m'ouvres un crédit en remboursement différé de deux mois de 350 000 dollars je pense qu'ils allaient me dire non 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 il n'ose pas je m'en voulais pas moi je me donne des excuses vas-y réfléchis et tu le crédites tu le crédites j'ai pas besoin de retirer j'ai 150 000 oui et que t'écris nanana naner c'est pas que je vous aime pas mais j'ai 350 000 billettes là dans mon poche si je peux rappeler vous qu'est-ce que tu fais d'un mec dans ta poche bordel de merde je sais pas faire des virements écris mon frère on va m'où h.m. virements C'est un contre-gold. Monsieur Erking, ce n'est pas que je vous aime pas, mais je vous apprécie pas plus que ça. Alors, si je pouvais vous rappeler juste après. Il ne voulait pas parler devant les rabbins, en fait. C'est ça. Il voulait parler à la jolie russe. C'est ça qu'il veut, ce mécréant. Ce chien. Très chien de la gueule. Ce journal-op de merde. Gauchiste. Gauchiste. N'allez pas aussi loin dans les insultes, Tély. Ah, si, si, c'est un sale gauchiste de merde. C'est M. Chelly, il s'appelle ? Je vous fais virement directement, M. Salomé. Oui, virement directement, 350 000. Vous avez besoin de tout rabis sur votre compte carte bleue ? Oui, oui, 350. Eh, vous êtes chers ? Oui, oui, oui. Je retirerai. Vous voulez pas m'en donner un petit peu ? Peut-être que vous prenez 35, 35, 50. Ah, trop tard. J'ai tout fait les papiers. Ah, mais non, mais non. Oui, mais tu ne viens pas sur le compte carte bleue. Fais moitié-moitié rabis, non ? Fais moitié-moitié haut ? Une moitié à l'a ici, et l'autre moitié sur votre distributeur. Donc, si vous voulez tout d'un coup, comme vous voulez, vous voulez rabis. Mais attends, c'est pour mon compte. Ah, tu veux le laisser sur le compte de la banque ? Oui, oui, oui. C'est bon, trop tard, je le fais. Moi, j'ai 350 000, là, 350 000. Tu lui as tout mis, hein, tu l'as tout mis, tu l'as tout mis. Vous le serrez à le guichet et vous donnez-moi le moitié au pire. Non, non, je vais vous donner votre prime, hein, bien entendu. Vous incarter pas, ça, c'est normal. Ah, ben, ça, j'incarter pas moi, hein. J'espère bien que je vais avoir le prime. Vous m'avez donné 350 000, d'accord ? Moi, je vais vous donner 350 000. C'est normal, et si je le fais de bon cœur, hein. C'est le bon cœur, madame, madame, qui t'a... Non, mais attendez, attendez, attendez. Moi, j'étoffe, hein. Vous avez pas oublié de 3 à 0, là, derrière ? Ah non, 350, hein. Attendez, donnez-moi votre stylo. Attendez, je vais chercher le stylo Mont Blanc. Non, 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 Mont Blanc. Elle a dit qu'elle voulait Mont Blanc, là. Mais non, non, Rébi, non, non, c'est du saucisson que... Voilà, tenez, prenez le chékin. Ah oui, non, c'est... Et vous rajoutez 3 à 0, derrière. Je vous rappelle dans deux minutes, monsieur. Moi, j'ai pas... Je suis un pauvre homme pieux. Je n'ai pas beaucoup d'argent, ma chère Nikita. Tout ça, c'est pour ma synagogue. Vous n'allez pas empiéter. Quand même, un pauvre rabbin, de l'argent qu'il a mis toute sa vie à gagner. Moi, je suis pas pauvre, peut-être ? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Nikita ? J'attends mon paye depuis tout... Il fait vraiment l'aumône à un rabis, espèce de goye ! Non, je... Mais, j'ai pas... Je fais négociation. Tu te seras payé dimanche, on t'a dit. On t'a dit, tu seras payé dimanche. Tu seras payé dimanche, non. Je te jure. Je me suis dit, merci. Ouais, oui. Oh, putain. En gros, je leur ai dit de mettre la pédale 12 et de se calmer, quoi. Oh, qu'est-ce que tu racontes, là ? Qu'est-ce que tu veux mettre des pédales 12 ? Non, non, mais ouais, mais je veux dire... Ouais, mais je veux dire 800, si tu as accumulé, on vit de... Mais tu me parles de Farahford, là ? Non, non, mais non, mais non, la pédale 12, je veux dire, mollo, sur l'accélérateur, quoi, je veux dire, Borden de Mir. Ouais. Et c'est ça que je veux dire, Rami. Pas l'histoire de tantôt, c'est que ces histoires ont pris pour une folle, Rami, c'est que ces histoires. Donc, du coup, du coup, ils en ont 800, ils auraient voulu qu'on leur embouche 300 ce soir. J'ai dit, ben, écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, j'attends que le feu vert, on me dit, on s'organise. Après... Non, mais on peut prendre les 800, hein. Vous pouvez prendre les 800, il faut des véhicules, hein, il faut... c'est fou, hein. Oui, oui. C'est fou, hein, ce qu'il faut en véhicule, Rami, ça va être des camions, on va voulu faire des... Des retours. Ouais, il n'y a pas rien, hein. Je n'ai pas mon meilleur juif, hein, j'ai un juif, là, il est... Il y a les... Qu'est-ce qu'il veut, là ? Qu'est-ce qu'il veut, là ? Qu'il ne vienne pas, hein ? Qu'il ne vienne pas, hein ? C'est Chéli, c'est Chéli, s'il va venir. Chéli ! Vous voulez, M. Chéli ? Excusez-moi de vous déranger, M. Delavitz. Ouais, ouais. C'est un client qui veut absolument avoir accès au compte Gold. Seulement, il n'a que 50 000 sur son compte, mais par contre, il a plusieurs voitures à 300 000. Ah bah, qui vend des voitures, il revient après, hein. Oui, ou un papier où il la gage. Il gage sa voiture. Ou alors, ouais, il gage... Non, même pas, ouais, il va la vendre. C'est ce que je suis venu vous demander, en fait. Est-ce qu'on peut... Il n'y a pas, il n'y a pas... Héli, 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 laisse-le nous niquer, hein, on pourra récupérer encore plus s'il nous nique, hein. J'ai vu qu'il me l'a proposé, hein, donc... Ouais, ouais, bah très bien, très bien. Bah, oui, tu veux quoi, tu vois, on les mette en voiture en gage, c'est ça, hein. Il faudrait qu'ils nous mettent une belle voiture, une belle voiture, alors, hein. Non, bah, je ne sais pas, il faut voir ça. Vous t'en occupez, M. Chéli ? En gros, tu sais ce que tu lui fais, Chéli, tu lui fais comprendre, là. Tu lui prends sa carte grise, en gros. Tu lui dis, je prends votre carte grise, elle est en gage. Et comme ça, vous ne pouvez pas vendre votre voiture, hein. Je dis ça textuellement, d'accord ? Ok, ça marche. Très bien, très bien. J'arrive, j'arrive un de suite, messieurs, hein. Après, du coup, il y avait des... Je raccroche vite fait, sale fouine de merde, journalope. Du coup, il y a le madraso aussi, ils ont des bijoux à nous refourguer, ils veulent absolument qu'on se voit ce soir. Oui. Ok, très bien. D'autres contacts, donc j'ai des creeps. Vous donnez qui vous voulez après, hein. J'ai des creeps, je sais pas. J'ai des creeps, j'ai des petits lecans bleus aussi, de Burro Hates. Mais bon, déjà, avec ça, vous êtes bien servi, je crois. Pourquoi ? Pour aucune raison, parce que du coup, je ne vous ai pas demandé. Ah bah, c'est pour parler d'un truc, hein. C'est parce que les gens parlent pour le téléphone, mon ami. J'ai des journales offres, hein, moi, il faut que j'y aille rapidement. Ok, bah écoutez, vous êtes dispo, là ? J'ai 5 minutes. Dans 5 minutes, je peux partir, là, oui. Ok, ok, ça marche, ça marche. Je fais vite, hein, j'arrive. Très bien, très bien, me voici. Me voilà. Rabi, j'ai avoir cadeau, faites-y beubler. Ah bah ? Quel goût ? Ah oui, c'est... Quel goût vous préférez ? Comment ça ? Vous rigolez, ou quoi ? C'est goût, faites-y beubler. C'est goût chocolat. Ah oui. Ah, mon dieu ! Non, mais putain, mais qu'est-ce que... Ils veulent, ils veulent venir leur présenter. On va vers la côté des connoilles ? C'est pas ça. Donne-au-vite, c'est complètement imperméable. Et Rabi, Rabi ! Vous l'avez pris pour le corps, mon femme. Vous savez pas qu'il y avait des jetards qui l'aient à l'avant, hein ? Comme ça ne vous rient. Et vous parlez tous en même temps, vous voyez des dègues ! Y'a Moby ! J'ai rendez-vous avec Monsieur Rosier, je suis là. Il est là, Monsieur Rosier. C'est là, Monsieur Rosier. Ah bon, allons-y, Monsieur Rosier. Bon, on a même beaucoup à l'heure. Monsieur Rosier, parce que sa femme est honnête et qu'elle se couvre les cheveux, là. Une autre, il fait son match russe de merde, hein. Ça va pas me saouler, hein. Monsieur Rosier, vous voyez bien ? Euh, là, ouais. Il y a deux personnes, là. Eh oui. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, nous sommes 78 dans la pièce. Y'a une chorale, tu vas chanter autour d'un table, là. Ah, c'est moi, il n'arrête pas. N'importe là, je vous vois pas, là. Qui c'est moi ? Quoi, Tony ? Tu l'imagines avec son plat de spaghettis, là ? Qui n'a pas imaginé ? Qui l'a pas imaginé ? Dans une toute petite cuisine. Avec un gros plat de spaghettis, là. Un petit cointure, hein. Il y a du G-Mix. C'est ça, Zanzam. Désolé, je bouffe un bout, hein. Je me souviens à 18h, j'ai la Zanzam. J'en ai bouffé, on verra. T'es là, t'es là. T'es là, t'es là. T'es là, t'es là. Ok. Ok, ben, très bien. Donc, vous diffusez la vidéo demain. Et après demain, on vous diffusez l'écrit. Non, là, demain, je vais mettre l'article. Je sais pas, mais des fois, elle pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice, comme dit l'autre. Et s'il se passe encore ? Ben, la Nikita, elle a été un peu... Pendant l'interview, elle en a fait des caisses. Ah bon ? Et là, elle nous sort qu'il faut qu'elle prenne des cours de juiverie. Ça, je dis pas juiverie. Elle a parlé d'enfer pour Mazel Tov. Quoi ? Ben, elle dit ça. Ben oui, je comprends rien. Non, mais vraiment, c'est... Ah merde. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous faites là ? Je prends des cours, Rabi, pour justement... Et bon, Rabi, on a fini l'interview. Rabi, j'ai demandé s'il pouvait m'apprendre les cours de juiverie, pour devenir encore meilleur, et mieux comprendre votre différence. Alors, rajoute un recommence. Oh ben putain, Chibroski, qu'est-ce que tu fais là ? J'essaie d'intégrer moi, vous comprenez ? Eh, on va t'intégrer, t'inquiète pas, hein ? D'ailleurs, du coup, j'ai ramené vous le Bubble Fizz. Le Fizzibublaire, ouais. Le Fizzibublaire, ouais. Le Fizzibublaire, ouais. Super. Monsieur Chilly. Tout a été, c'est bon. Monsieur Chilly, c'est bon, tout est bon. Très bien. Un coup de paluche ? Ouais, ouais, je veux dire, un coup de paluche, mais on a un coup de main, on a un truc, quelque chose. C'est que le Fizzibublaire, il te vend 50 000. Il fait une arnaque à la Tchétchène, là, il croit qu'il va me niquer. Il croit qu'il va venir ? Il va venir, oui, il va venir, je crois. Tu penses ? Oui, oui, je pense. Parce que je pense que c'est vraiment un négociateur habillé, en fait. Ah, tu penses que c'est vraiment un mec de la police ? C'est vraiment un négociateur, parce que quand il parlait, j'entendais des sirènes de police et tout derrière. Donc, je crois que ce n'est pas de l'échiquier, mais on va voir quand même, on va aller jusqu'au bout, vous avez raison. Vous avez raison, parce que là, j'étais bloqué, je me dis, je fais comment ? Il y a un souffle, il va venir chercher l'argent, je vais me faire douiller. Non, non, c'est mieux que c'est lui qui vienne directement. Ben oui. Ah putain, s'il arrive en véhicule de police, c'est encore mieux. Ben oui, bien sûr. Je vais lui faire si bien reçu, je crois quand même. Ah ben, il y a des intérêts, hein ? Pas fait. Vous rigolez, c'est un prêt, hein ? Ah ouais, je vais lui faire un prêt. D'ailleurs, on a une nouvelle, vous n'avez pas vu, dans la commission rabinique, l'écrit sur la linéa 17-4, là. Regardez. Oui, oui, oui. Regardez bien. C'est marqué, texto pour texto, hein. C'est marqué 6 prises d'otages, hein. Le montant du prêt à un taux, enfin le taux est de 38%. 38%, Elie, 38, hein. Même pas 35. Ah non, 38%, hein. 38%, putain. Mais attends, mais attends. Mais on ne devait pas leur dire qu'on avait mieux à faire, non ? C'est vrai que j'aurais pu leur dire qu'on avait mieux à faire, mais c'est vrai que... Je crois que c'est l'occasion. Je crois que c'est l'occasion. Je crois que c'est l'occasion. Shalom mon bon monsieur. Shalom monsieur, venez avec nous dans le bureau, hein. Shalom Aleichem monsieur, venez, venez dans le bureau. Bonsoir, bonsoir. Venez, venez, venez. Raccrochez. Je suis derrière vous, oui. Ok. Euh... Monsieur, si on me permet de ça, presse un petit peu, hein. Je ne vais pas vous mentir. Mais oui, mais écoutez, le temps c'est de l'argent, et forcément pour nous c'est de l'argent aussi. Ouais, mais le temps c'est aussi de la vie de personnes actuellement. Oui, mais ces personnes ne sont pas juifs. J'en ai aucune idée, monsieur. Bon. Eh, bon. Oui, bah Eli, vas-y. Moi je suis d'accord en tant que membre de la commission. Écoutez, 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 il est marqué, hein, il est marqué selon nos préceptes religieux que nous pouvons dépanner de l'argent en cas de mise en danger de non-juifs, enfin de Coim, comme on dit, mais le taux d'intérêt applicable est de 38%. Comment ça, le taux d'intérêt ? Ben, taux d'intérêt, bien sûr. Si je prête de l'argent, il y a un taux d'intérêt. Comment vous dire ? Comment ça, prêter de l'argent ? Ben... Comment ça, prêter de l'argent, messieurs ? S'il vous plaît, soyez plus clair. Ben, j'ai compris 20. En gros, ce qu'ils essayent de dire, c'est qu'ils nous prêtent de l'argent, et après, quand on va les rembourser, ça va peut-être 50 000, parce qu'il y aura un taux d'intérêt de 38%, donc ce qui va leur faire un petit peu plus. Voilà, pour la somme débloquée, parce qu'autant j'ai un client qui arrive tout à l'heure, il en a besoin. Moi, je veux bien vous aider, mais vos gens, les gens qui sont prêts à l'otage, ils ne sont même pas clients dans ma banque aussi. Mais je m'en fiche, qu'ils soient vos clients, pour quoi que ce soit, ça reste des vies humaines, messieurs, non ? Oui, tout à fait, c'est regrettable, des divides goibles. Il y a beaucoup de choses qui sont regrettables, non ? Oui, bien sûr, bien sûr, mais est-ce qu'ils feraient pareil pour nous, monsieur ? J'ai une question, monsieur, si je puis me permettre, en tant que juste rabbin de cette ville, je pense comme vous avant tout à l'humain. Mais imaginez, si on fait le calcul, s'il y a par exemple deux prises d'otages par soir qui nécessitent que la banque prête de l'argent, et bien bon, bon, monsieur, les vies humaines, toutes les vies humaines ici, il n'y en a plus dans une semaine, plus de quoi manger, plus de quoi se loger, plus de quoi mettre de l'essence, tout le monde va mourir, tout le monde. Alors nous aussi, il faut qu'on se protège, mon ami. Mais vous aurez ma reconnaissance. Mais la reconnaissance, qu'est-ce qu'on sent ? Mais, monsieur, 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 ça reste de l'argent de l'État, non, si je me trompe ? Non, 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 c'est de l'argent durement gagné, monsieur. C'est de l'argent qu'on gagne durement, on transpire à le gagner. Après, Eli, si je puis me permets, je suis personne dans cette banque, mais ton rabbin pourrait dire de passer peut-être un peu le taux pour les vies humaines, au cas où il y aurait un juif quelque part qui serait dans la prise d'otages, mais... Vous passez mon bon rabi ! Oui, on pourrait faire un exemple, peut-être, je dis bien peut-être, si HM le permet, et si on le regarde droit dans les yeux et qu'on lui dit, s'il te plaît, je pense que peut-être on peut faire un geste sur le taux, oui. Vous pensez ? Oui. Vous pensez ? Vous pouvez faire ça, vous rabi ? Oui, je pense que peut-être 15,350%, oui. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit ? 15,350% de taux. Après, au connard, il me semblait qu'ils étaient juifs, non ? Ouais. Les deux otages. Dans ces cas-là, ils ont les 15%, j'ai misé juste à l'heure. Ah, moi, il me semble que c'était 10%. Vous êtes juif, monsieur ? J'ai de la famille, quoi. Moi aussi, j'en ai beaucoup, et ça me coûte très cher. 10% ? Moi, il me semble que c'était 10%. Après, je ne sais pas si, pour vous, votre communauté est plus importante que l'argent, je ne sais pas. Mais après, ça, c'est plus votre religion, c'est pas bon. C'est grave, si c'est des bons juifs, rabi ! Oui, oui, ils ont l'habitude, 15%. Moi, les bons juifs, et quand les bons juifs, je vais à l'hôpital de Tel Aviv, et qu'ils... Après, monsieur, ce serait vrai que c'est décidé le plus rabi possible, il y a quand même deux autres. Eh bien, allez, signer 15% à un dernier prix. Après... On a réduit de 38 à 15, monsieur, s'il vous plaît. Après, je ne sais pas grave, ça va faire... Après, c'est vous et votre religion, c'est pas mon problème. C'est bon, c'est entre vous et Dieu. Moi, je ne veux rien avoir dedans. Ah oui, oui, non, mais c'est 15, c'est 15, c'est sûr, c'est 15. Ah ben, ça va faire... Malheureusement, il y aura... On va perdre deux juifs, malheureusement, dans la ville, quoi. Mais non, mais non, au début, j'étais pas juif, mais non, ils sont juifs. C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est perdu ! Vous n'avez pas dit qu'ils étaient juifs, on n'aura pas dit leur confession. Qu'ils soient musulmans, juifs... Ah oui, mais maintenant, vous le savez, vous le sortez de haut, en fait. Alors, mais ce serait bien de se dépêcher, je vous cache pas. C'est mon petit instinct, quand on est arrivé, ils ont dit... J'ai pas de shalom. Je vous fais les... Rabi, je vous les gérer, là, je sais plus quoi dire. Ah ben, les 15%, c'est quand même une affaire en or. On va pas décaisser de l'argent comme ça, on en a besoin pour le bien. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Si demain, vous venez tous les soirs pour des prises d'otages, moi... Elie, sa banque, elle ferme dans deux jours, comprenez ? C'est juste pour nous dépanner actuellement, parce que le gouvernement est complètement occupé, il n'y a personne. Ah ben, ça représente, ça représente, hein. Bon, écoutez... 57 500 avec les intérêts. Vous ferez ça pour votre communauté, pour tout ce qu'il faut. Mais c'est pas vous qui allez payer ! Elie, 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 Elie. Exceptionnellement, hein. Exceptionnellement, hein. C'est pas grave si on va faire quoi ? Si on va faire quoi, on va ramener deux snipers. On va ramener les deux snipers qui sont au PDP. Malheureusement, on va perdre deux juifs au cours de cette nuit. On peut pas... On peut pas laisser s'enfuir ses hommes, hein. C'est... Bah, je suis désolé, mais il faut se prendre deux balles dans la tête, quoi. Écoutez, hein. Exceptionnellement, hein. Exceptionnellement, hein. Je suis prêt, hein. En tant que rabi, hein. A inciter Elie à vous donner l'argent. Mais il le livre lui-même, hein. Comment ça ? Mais vous êtes... Faut que j'y aille en personne, rabi ! Oui, oui, oui. C'est de l'argent de la communauté, quand même, hein. Tu peux le décaisser de la synagogue, hein. Je le paye moi-même, hein. Mais je veux que tu les regardes dans les yeux, hein. Et qu'ils leur disent, tiens, prends mon argent, hein. Et je vais te retrouver, saleté d'enculaire, hein. Mais je voulais qu'on meure, vous, avec votre communauté même. Oui, il est protégé par la lumière d'achève, mon ami. Moi aussi, moi aussi, achève. Mais tout ça, j'y vais, hein. Mauvaise idée, mauvaise idée. Bon, maintenant, vous voulez nous donner l'argent ou on s'en va ? Parce que là, vous faites perdre mon temps, monsieur, hein. Ah non, je vous ai proposé trois choses, du coup. Par me proposer rien du tout, vous me dites juste non. Là, la dernière off que je vous fais, c'est Elie, vous lui mettez un gilet, il livre l'argent. 12%, vous me donnez l'argent et je vous le ramène dans la soirée. Avec les intérêts. Ah bah... Wow, wow, wow ! Ok, vendu, c'est bon, signé, hein. Y'a, 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 là, alors... Voilà, mon monsieur, quand vous voulez. Ça fait 56 000, hein, Elie, j'attends de vos nouvelles, je vous fais un reçu. 55 000. 56 000. Voilà, moi, c'est le top, hein. Non, t'as raison. L'argent, l'argent, c'est bon. C'est fort, t'es fort en égo, non, t'es fort en égo. 55 000. Ah, putain... Ah bah là, oui, c'est bien, hein. Rabi, c'est validé, ça ? Qu'est-ce qui est validé, ouf ? Qu'est-ce qui est validé ? Le couvre-chef. Le couvre-chef, vache. Alors, j'ai une grosse touffe de cheveux, alors... Je veux pas savoir si vous avez une grosse touffe... Mais est-ce que ça m'intéresse que vous ayez une grosse touffe, madame ? Mais Rabi, on n'en peut plus, bordel, on n'en peut plus, Rabi ! Coucou, Alicia. Comment ça va ? Attends, c'est quoi ? Eric Carrière. J'aime beaucoup, moi, Eric Carrière. Le mec est l'analyste et truc, j'adore. Euh, t'as passé l'épicerie, Rabi, hein ? Ah bon ? Ouais. Tu veux choper une tablette ? Faut mieux choper une tablette qu'une raclette, hein. Allons-y. Ah, la vérité, j'ai pas d'accord, hein ? Ah, Omar d'Afonseca, Omar d'Afonseca. Les raclette, c'est plein de cochons, c'est dégueulasse. Habibay, je supporte pas, moi. Habibay, vraiment pas. Et puis alors, en plus, quand ils commentent les matchs de Marseille, c'est... Il y a des gens, ils mettent des cochons dessus. Waouh. Salam, monsieur. Monsieur ? Oui, c'est bon. Non, il faut pas faire ça, non. Faut pas passer derrière le comptoir, jamais, hein. Et moi, le monsieur, il veut rien me vendre, hein. Euh... Attends, je vais me pousser. Et... Il faut que t'attendes un petit peu, parce qu'il est sourd d'oreille, hein. Hein ? Hein ? Hop là... Ah oui, c'est vraiment donné, hein. Et après... Ah, ça va être pas grave, hein. Alors, tu l'as allumé ta tablette, Michael Jackson ? Moi, j'ai pas acheté la tablette. Hein ? J'en ai pas acheté. Pourquoi tu l'as pas acheté ? Pourquoi tu allumes pas ta tablette ? Ah, ils sont malins, hein. Oui, ils sont malins, hein. Oui, oui. Bon, après, c'est bien foutu, quand même. Le reste est bien foutu, quand même. Oh, putain ! J'ai quatre demandes de copains. Ah, t'as fait un... Pas oui, j'ai fait, hein. Et euh... Hashtag Maze Bank, hein, au fait. Comme ça, c'est top tendance, hein. Il paraît, il faut faire ça, hein. Ah bon, d'accord. Très bien, hein. Voilà la vérité, hein. Neutre ? Ouh là ! En fait, c'est la passion qu'il parle. Il est peut-être neutre, mais ensuite, quand il défend les idées de la... Ah, non, pas du tout. Et t'es à la confrappe ? Qu'est-ce que j'ai mangé ? J'ai spédé, putain, je m'en fous. On a eu plusieurs ethnies qui m'ont retourné à l'île à base de mes créandises. Non, à base de Molotov. Au plus le contenu est facile, au mieux ça marche. Je vais finir par faire comme tous ces gens sur Twitter. C'est plus facile ce que je fais là, pour moi. Que je prends des photos quand on est dans la voiture avec les couchers de soleil. Que à animer pendant 4 heures, à faire le con, etc. Bisous, Bobson, bon courage. Bonne nuit à toi. Voilà, c'est quand même un beau coucher de soleil aussi, hein. Oh putain, c'est tout ce qu'il a raconté, il nous parle de coucher de soleil. Pas la vérité, hein, tu prends le ciel. T'as mangé quoi, Maurice, je me dis ? Oui, c'est vrai, t'étais à la cantine, dans la congip ? Non, pas du tout. Et t'es à la confrappe ? Qu'est-ce que j'ai mangé, je me dis ? Putain, je m'en souviens plus. T'as mangé au restaurant ? Même pas. Tu t'es fait livrer ? Même pas. T'es caché, je cachais un livre. T'es fait livrer, tu crois vraiment qu'il s'est servir d'un téléphone pour rappeler Booberbeet ? La vérité, tu t'es fait un sandwich. Un sandwich caché. Putain, je m'en souviens plus, bordel. Un petit cache-route. Un petit cache-route. Ah peut-être, ouais. Ah oui, j'ai dû faire ça, oui. Oh putain, il désactive le Twitter. Il file cuit-cuit dans les oreilles. Ça passe, ça passe, ça passe. Ouais, ouais. C'est vrai ? Bravo, Bix, ouais. Mais pour être drôle, ça demande de la... Tu vois ? Ouais, j'ai peut-être orienté la publicité autrement. Qui vous dit que c'est pas des beaux-tards ? Je vais faire Wesh... Wesh... Euh, non. Wesh... Wesh Nénuphar. Et... Je suis posé dans le hood. J'attends la cam. OKLM. Ça n'est plus vieux avec toi. Euh, ouais, ouais, ouais. Wesh, Wesh. Tout ce qui bling bling. Là, c'est Team Daron, mais Daron sévère dans la voiture. On en fait pas trop non plus. 40... Jattes ? Attends, 42, je crois. Ouais, je pense, ouais. 38... 30... Bah, on va dire 35 pour moi. Et ouais. Et 38, je crois. Ah ouais, là. Là, c'est la Team Daron, là. Vous avez les Daron RP dans une voiture de Daron, attention. Et ce soir, t'as mangé quoi, Maurice ? Ouais, là, c'est... C'est cataclysmique, hein. Vraiment. Mais derrière, c'est pas mal non plus. Attends. Putain, c'est aussi... Tu l'as déjà oublié hier. Y'a qui dans la voiture, là, à gauche ? Y'a Abraham ? Y'a Joseph. Y'a Joseph et y'a Donovic. Y'a Joseph et Donovic. Y'a Joseph et Donovic. Ok, merci, hein. Ouais, là, ils sont tout jeunes, là. 27... 21... 22... Ah, et je crois qu'Eli, il doit avoir 33, hein. Ou 34, il y a peut-être mon âge. T'es le petit jeune du groupe. Ouais, t'as vu, je suis le petit jeune du groupe.